Brigitte Macron a noué des liens avec plusieurs anciennes premières dames. Si elle n'a pas revu Bernadette Chirac depuis la mort de son mari, en septembre dernier, elle veille à prendre régulièrement de ses nouvelles, comme le rapportent nos confrères du Parisien, dans un article paru ce vendredi 3 janvier. Brigitte Macron a le souci de bien faire. Celle qui a succédé à Bernadette Chirac à la tête de la Fondation Hôpitaux de Paris Hôpitaux de France s'apprête à lancer sa première collecte de dons, qui se tiendra ce mercredi 8 janvier, dans le cadre de l'opération Pièces jaunes. Comme pour chaque déplacement officiel, la première dame a minutieusement étudié son dossier. Elle a beaucoup travaillé, consulté, des personnels soignants, des médecins, des urgentistes, a indiqué son cabinet aux Parisiens, dans un article paru ce vendredi 3 janvier. Investie de cette nouvelle mission, elle tient à perpétuer le travail qu'a exercé Bernadette Chirac durant un quart de siècle. Brigitte Macron semble d'ailleurs très attachée à l'ancienne première dame. Si elle ne l'a pas revue dernièrement, la veuve de Jacques Chirac étant très affaiblie, elle prend régulièrement de ses nouvelles, précise nos confrères. Honorée de lui succéder à la tête de la Fondation des Hôpitaux de Paris Hôpitaux de France, Brigitte Macron a, dès qu'elle le peut, une pensée pour l'ancienne première dame. En décembre dernier, elle avait tenu à lui rendre hommage via un communiqué publié par l'organisation caritative qui annonçait ses projets pour 2020, « Je suis heureuse de lancer cette nouvelle édition de l'opération Pièces jaunes ». Ma première pensée est pour Bernadette Chirac qui a présidé la Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France pendant 25 ans, déclarait-elle. L'affection entre les deux femmes ne date pas d'aujourd'hui. Depuis l'élection de son époux, Brigitte Macron a déjà convié Bernadette Chirac à l'Élysée à plusieurs reprises. Au petit soin pour son invité, elle s'était même assurée, lors d'un déjeuner organisé en 2017, que l'épouse de Jacques Chirac soit servie dans sa vaisselle de table préférée, selon Vanity Fair. Une délicate attention qui en dit long sur la sympathie.